Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment très étrange qui vient du Pentagone et de son bureau, nouveau bureau, d'enquête sur ce qu'on appelle les phénomènes aériens non identifiés. Mieux connu dans le temps, puis encore aujourd'hui, j'espère, sous le nom d'OVNI, objet volant non identifié. Ça fait longtemps, tu peux remonter dans les anciens écrits, j'en parle souvent, vous et moi, on a ça en commun, notre curiosité. Dans la recherche, puis les événements extraterrestres, puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans l'ancienne histoire, dans les anciens écrits, tu peux remonter même à l'origine, les anges qui descendent du ciel, c'est que ça. Il y a des êtres qui descendent du ciel, qui viennent se mêler à nous, ils descendent sur différents engins. T'as-tu ça cette allusion-là? Et, au fil de l'histoire, t'as plein de récits comme ceux-là. Plus récemment, t'as les récits de la fameuse Zone 51, t'as les récits aussi de... qu'on connaît tous de ces écrasements qui ont eu lieu aux États-Unis, dans le Nouveau-Mexique. L'événement, le fameux, celui le plus mémorable, Roswell, mais il y en a tellement plein d'autres à travers le monde. C'est fascinant de voir à quel point c'est devenu gros, et maintenant, avec la technologie moderne, avec les portables, les gens peuvent partager, publier tout ce qu'ils peuvent voir. T'as les pilotes même, et les membres de plusieurs corps militaires à travers le monde qui racontent ce qu'ils voient, parce que c'est trop gros, il y en a trop. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et, c'est tellement gros que le gouvernement a été obligé de se pencher là-dessus, et le gouvernement américain, entre autres, via ses élus, ont demandé à ses agences de renseignement de dévoiler tout ce qu'elles savent. Puis, naturellement, on dévoile pas grand-chose, on dévoile bien ce qu'on veut bien dévoiler, mais on garde plein de choses en secret. D'ailleurs, presque tous les programmes secrets, toutes les interactions qu'il y a peut-être avec ces autres civilisations-là, les présidents, les élus, sont même pas au courant de ça, c'est gardé vraiment secret. Parce que vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire, les élus, les présidents, les premiers ministres, les premières ministres, sont des marionnettes qui sont là pour nous divertir. Alors, il y a un brouillon qui a été écrit le 7 mars par le directeur de cette agence-là et un scientifique de Harvard. Et c'est fascinant ce qu'on retrouve là-dedans. Et ça, ça a été écrit le 7 mars, OK? On le voit ici. Et là-dedans, c'est fascinant ce qu'on raconte. On parle de la possibilité, probablement parce qu'on voit, puis ils nous disent, la Terre, naturellement, on a un avantage sur plein d'autres planètes, c'est qu'on a la vie, on a l'eau, on a les plantes, on a plein de choses qui sont probablement nécessaires à, peut-être, d'autres civilisations, ou intéressent d'autres civilisations, ou, en tout cas, viennent chercher quelque chose dont ils ont besoin. Et là, on va même dans ce brouillon-là de gens très sérieux, le directeur de ce bureau-là, puis scientifique de Harvard, on y va même de l'hypothèse, avec tout ce qu'on voit, parce qu'il y a tellement, tellement de témoignages, que, probablement, il y a peut-être même, dans notre système solaire, quelque part, un vaisseau-mer, un grand vaisseau, qui fait, à partir duquel des sondes ou des plus petits engins sont lancés. Et tout ça, ça se ferait par une force gravitationnelle, à partir, peut-être même du soleil, ou, à partir de commandes. C'est pour ça que tu les vois tous, probablement, sans présence, sans pilote, sans être dedans. C'est quand même quelque chose, là. On en est rendu là. Et pourquoi on serait la cible, c'est probablement tout ce dont on vient de parler, hein, les intérêts, les ressources naturelles, l'eau, la végétation. Pourquoi on serait, ça serait une des raisons pour lesquelles on est ciblé par ces civilisations-là. Donc, on en est rendu là. C'est fascinant qu'on en arrive, puis de plein... Je vais vous laisser une vidéo de l'Anonymous Official, qui, justement, nous parle de ça, et de ce rapport-là, et de ce que ces gens-là savent. Est-ce qu'on est en train de nous préparer, parce que c'est... Pourquoi, maintenant, on nous... C'est ce qui est la question que se pose le producteur de cette vidéo-là. Pourquoi on nous présente ça maintenant, on nous parle de ça maintenant, ce rapport-là. Est-ce qu'on nous... On le sait, ou on nous prépare à une invasion type hollywoodienne? Est-ce qu'on nous prépare, selon certains, aussi, une fausse invasion, pour arriver à un prétexte pour un contrôle ou un déclenchement de règles ou de mesures de loi martiale pour contrôler toute la grogne qui est en train de se répandre partout à cause de la misère, à cause de toutes les raisons que vous connaissez? C'est fascinant. Pourquoi ça se passe maintenant? Il n'y a personne, probablement, qui le sait. Et ces gens-là, nous le disent, on ne ferme vraiment pas la porte à ce que tout ce que vous voyez soit d'origine extraterrestre. Pendant ce temps-là, et tous les services de renseignement américains qui sont tous impliqués là-dedans, ils sont au courant de tous ces témoignages-là, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et ils sont... Il y a beaucoup de pression qui sont mis sur eux. Et ils ne sont presque pas capables d'expliquer, ou ils ne veulent pas l'expliquer, tout ce qui arrive avec ces événements-là, et toutes les données que ces gens-là peuvent avoir. Donc, ça amène l'idée, farfelue ou non, dépendamment de ce que tu penses, est-ce qu'il y a une invasion qui se prépare, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'elle soit d'origine naturelle ou non. Vous allez voir, dans cette vidéo-là, il y a des scènes incroyables, c'est vraiment fantastique, c'est bien fait, c'est solide, et on arrive avec, après ça, quelqu'un que vous connaissez très bien, Stephen Greer, qui est un ufologue, un ancien médecin, un médecin qui a quitté la médecine pour se dévouer à ça, et lui, il a fait beaucoup de travail, a rencontré beaucoup de gens, a eu beaucoup d'informations privilégiées, et lui, il nous dit que, pas nos gouvernements, parce que les gouvernements ne sont pas vraiment au courant, mais les services de renseignement, les gens qui sont en possession des vraies technologies, des vraies connaissances de toute cette existence-là, ont, depuis les années 50, maîtrisé la technologie qui est derrière les engins que vous voyez, qui viennent d'ailleurs. Et c'est une technologie probablement antigravitationnelle, qu'on appelle, qui n'est pas vraiment antigravitation, mais c'est plutôt de maîtrise de la gravitation, quand tu les vois sans propulsion, sans fumée, sans fusée, et qu'on a cette technologie-là et qu'on la maîtrise. C'est ce que Greer soutient, et il va même plus loin, puis il fait des comparaisons aussi avec d'autres domaines qui sont fascinants, comme par exemple, il parle de Nikola Tesla, et de ce qu'il avait découvert, lui, que dans l'air ambiant, il y a une énergie qui est là, extraordinaire, que tu peux percer ces dimensions-là, si tu veux, résumons ça comme ça, et que tu pourrais alimenter facilement toute l'humanité avec l'énergie qui est là, dans l'air ambiant. Et que lui avait découvert ça, mais qu'il était à travailler là-dessus, mais qu'on l'a arrêté naturellement pour des raisons économiques, et tout est là pour des raisons économiques, tout ce qu'on connaît puis qu'on bloque pour des raisons économiques, parce que ça ferait effondrer naturellement le système, et il n'y aurait plus de riches qui domineraient. C'est vraiment... On est rendu à une période de notre histoire où il y a quelque chose de gros qui s'en vient, qui va arriver, c'est en balbutiement, c'est en ébullition, ça ne peut pas rester comme ça. Et des gens comme Stephen Greer, des gens comme d'autres aussi, et la science maintenant, et les scientifiques, sont aussi coincés là-dedans, parce que qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent aller de l'avant? Est-ce qu'ils doivent divulguer ce qu'ils connaissent? Il y a beaucoup de lutte qui se fait en ce moment. On n'est pas conscient de ça pour que le système, l'establishment, celui qui nous contrôle, garde le système comme il est. Tout est en train d'être mis en question, tout est en train de craquer. Et tout ça, on pourrait parler du gros craquement, du gros système qui nous contrôle depuis des milliers d'années, qui est toujours par la même élite, est en train de fissurer tout ça avec l'idée ou le concept des ovnis et des extraterrestres. C'est ça qui est en train de faire effondrer probablement la vraie raison, le vrai motif de tout cet effondrement-là qui est en train peut-être de se produire. Puis ces batailles-là qui sont en train de s'exécuter, que tu ne connais pas, pas les petites batailles qu'on te met dans les médias, des petits conflits à gauche puis à droite, mais tu as une grosse bataille de pouvoir sûrement qui est en train de se produire en ce moment derrière l'écran de fumée. Et c'est probablement tout relié à ça. C'est fascinant. Je vous laisse ça dans la barre de description. C'est quand même pas rien, là. C'est vraiment très, 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 très gros. Bon samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada